Musique Je suis encadreuse depuis un peu plus de 20 ans, après avoir fait les Beaux-Arts à Pau, à Poitiers, à Toulouse. Et j'ai pris la suite il y a 20 ans, des frères Soultenaire qui étaient à Saint-Jean-de-Luche, rue Garat. Musique On encadre de tout. J'ai même encadré une couche culotte, si vous voulez, propre et signée par les parents. Des ameçons par exemple, des leurres, ça m'est arrivé aussi, ça pique, on fait des boîtes. Après évidemment toutes les toiles, les photos, mais des objets aussi en 3D, par exemple des poupées ramenées d'Afrique du Sud ou des poupées anciennes comme ça, avec lesquelles on fait des boîtes sur mesure. Alors là, là j'ai une, deux, j'ai quatre cadres à faire pour quatre images du même artiste, journaux qui a servi à faire des plaques, qui a travaillé pour noces, à faire des plaques émaillées. Donc j'ai une grande plaque émaillée, le but c'était que tout soit gris, donc le gris est prêt pour peindre ça et on fait les choses entre deux verres. C'est-à-dire qu'on va mettre une vitre, une vitre propre, nettoyée, n'est-ce pas ? On va mettre l'image qu'on va fixer ici avec des doubles faces mais à pH neutre et tout ça pour pas que la colle abîme un jour les images. On met la seconde vitre. Là, le cadre, je l'ai coupé, poncé et il est prêt à être peint en gris anthracite. Donc on va le positionner comme ça, ce qu'on appelle le passe-partout, ça va être la vitre, ça va être l'espace et ça va être le mur derrière. Et après, je fixe des réhausses ici pour que les vitres tiennent. Au départ, là, quand moi j'ai pris la suite, c'était ça, c'était encadrer les peintures des autres, à défaut de faire les siennes. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est jamais pareil. L'encadrement d'art, c'est jamais pareil. On a des œuvres différentes qui vont de la peinture, j'en sais rien, trouvées à Paris, d'un grand peintre, au maître actuel du Pays Basque, à des photos d'amateurs ou de professionnels avec plein de matières différentes. J'ai encadré aussi des choses peintes sur verre. Donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'on voit plein d'œuvres d'art, quoi, finalement. Et puis, à chaque fois, on s'adapte, on trouve ce qu'il y a de mieux pour l'œuvre, pour les personnes, pour l'endroit où elle va être exposée ou posée. Donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on voit plein de choses. On voit plein de choses différentes de tous les pays. Alors, avant le confinement, quand ça voyageait beaucoup, les gens revenaient avec des toiles roulées de plein de pays. Donc ça, je l'étends sur châssis et tout. Et puis, ça me permet de voir des choses qui viennent de toute la planète, quoi, en fait. C'est le travail de cet artiste fait sur plaques émaillées. Et voilà la couleur commune à toutes les œuvres, quoi. Donc, le gris, il est là, il est fait. Ça, c'était du frêne que j'ai coupé, pensé et peint. C'est ce que je vais faire là-dessus. Quand j'ai pris la suite des frères Sous-le-Senaire, j'ai travaillé comme eux. Donc, eux travaillaient au clou. Au lieu de travailler au pistolet pour fixer à l'arrière les cartons de cadre, j'ai toujours travaillé au clou. Parce que des fois, il y a des baguettes très fines et très fragiles. Et puis, quand c'est au clou, on ne risque pas de casser la vitre, ou beaucoup moins, enfin voilà, à l'ancienne, au marteau, avec le marteau d'encadreur et des clous spécials à encadrement. Et ensuite, alors, eux, sciés à la main, j'ai fait comme ça les deux premières années. Mais la troisième année, je me suis quand même acheté une machine. Donc, je ne voulais que du mécanique pour ne pas avoir un compresseur, tout ça. Et des anciennes machines qu'on appelle une guillotine, par exemple, qui est une lame. Donc, mécaniquement, on fait descendre la lame sur la baguette. Ça fait deux angles à la fois. Et pareil pour l'assembleuse. C'est une assembleuse mécanique. Donc, quand on appuie sur la pédale, l'agrafe monte dans les cadres. Par contre, je colle, j'agrafe. Des fois, je cloue, je ne fais plus à l'agrafe. Je fais quand les baguettes sont très fines ou très fragiles. Donc voilà, c'est pour ça que je dis à l'ancienne, parce que j'ai gardé les méthodes de mes prédécesseurs. Donc ça, par exemple, c'était un bois brut au départ. En l'occurrence, ça, c'était du ramin que j'ai peint à la teinte adéquate qui allait avec le fond de la baleine. Le passe-partout est choisi aussi en fonction du ventre de la baleine. On laisse apparent la signature et le nombre de lithographies qu'il y a eu. Et en plus, sur celui-là, il y a un verre plus transparent que le verre classique. Donc un verre Artglass 70 qui filtre à 70% les UV. Et en même temps, qui empêche les reflets. Bon, là, peut-être qu'on voit mes néons dedans. Voilà. Derrière, carton de dos et attache, cloué, bordé. Je prends des bois bruts, du chêne, du hêtre, du frêne, de l'érable, voilà, enfin, du coteau. Enfin, plein de bois différents que je travaille en brut. C'est-à-dire que je vais poncer, couper à la taille qu'il faut, poncer. Et après, peindre à la couleur que je fais, que le client veut. Que je peins moi-même, voilà, soit à l'acrylique, soit à l'huile, soit à l'encre. Enfin, selon le rendu voulu, quoi. Il y a des gens qui assortissent au rideau. Il y a des gens qui vont vouloir par rapport à la peinture. Il y a des personnes qui vont par rapport au mur. Par exemple, il y a des personnes qui ont peint un mur en gris. De l'autre côté, en face, ils veulent mettre un tableau. Ça m'est arrivé de reprendre leur peinture pour faire le passe-partout peint. Voilà, pour faire des rappels, des mises en valeur par rapport à leur environnement, quoi. Donc, plus ça va, plus je suis à utiliser des bois bruts, donc, à peindre et tout ça, plutôt que des moulures toutes faites, que je fais aussi, mais de moins en moins, en fait. Sous-le-Sonnaire, mes prédécesseurs disaient, le cadre, c'est la récompense du peintre. Donc, il y a des fois aussi des encadrements qui ont très mal vieilli et qui font que la peinture est mangée par l'encadrement ou, voilà, elle n'est plus adaptée, quoi. Et donc, des fois, voilà, il y a des peintures qui se transforment de par le cadre, quoi. C'est une photo de la peinture. Donc, on a faite à Askin avec l'or bardé. On l'a faite à deux, ce serait. En fait, l'image nous appartient, même si on l'a fait chez des particuliers. Et donc, l'image, maintenant, moi, je cherche à l'exploiter, à l'encadrer différemment, à la sortir de son mur, en fait. Donc là, c'est quelque chose que je fais pour moi, que je vais probablement mettre à la vente. Mais déjà, voilà, je voulais voir ce que ça a donné de faire des tirages comme ça. J'aimerais faire un peu plus de peinture parce qu'à force de voir toujours les peintures des autres, il y a une petite frustration qui s'installe. Donc, un peu soulagée avec la fresque et tout, avec un projet d'autres fresques. Mais voilà, c'est un très bon métier. Et puis, même si on n'est pas très riche et tout ça, on reste à des petits niveaux d'artisans. La retraite sera vraiment pas mirogolante. Néanmoins, on est à Saint-Jean-Gluch. Je vois plein d'images, de très belles peintures. Voilà quoi. Donc, c'est quand même le bonheur.